Je suis naturel à trois dimensions. La première dimension c'est la foi, la seconde c'est l'onction et la troisième c'est la noix. Quand vous n'avez pas la foi, quand vous ne fonctionnez pas sur le support de la foi, vous ne pouvez pas opérer dans le ciel naturel, car il est impossible de lui être agréable. Alléluia, le ciel naturel était royal, qui a été précipité, comme le naturel était royal. Quand tu veux opérer des choses impossibles, il faut voir ce qui est invisible par tout le monde. Alléluia, Alléluia, Marc du chapitre 2, ce sera notre passage de Mars. Nous aurons deux passages, mais le premier c'est Marc du chapitre 2. Alors je veux un lettre pour nous accompagner. Le chapitre 2 de Marc. Allons-y au verset 1, 2, 3, 4 et 5. L'excuses s'il vous plaît. Quelques jours après. Soyez vigilants ce soir. Quand je dis vigilants, ce n'est pas que quelqu'un m'a commis. C'est vigilants parce que Dieu va ouvrir ton esprit. Marc du chapitre 2. Amen. Soyez vigilants par rapport à ce que Dieu va dire. Allons-y mon frère. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla. Alléluia. Quelques jours après Jésus revient à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient. Et il descendit par cette couverture un lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant la foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 6. Et il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Comment cet enfant, cet homme, palytique ainsi, il blasphère. Amen. Amen. Soyez très vigilants maintenant. Dis à ton voisin, soyez vigilants. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Vous savez, cette histoire biblique est aussi relatée dans Matthieu le chapitre 9 à partir de verset 2. Mais la différence c'est que Marc donne plus de détails pour que notre esprit soit ouvert. Vous savez, la délivrance c'est pas quand nous tombons sous la puissance de l'esprit. La délivrance c'est quand ton esprit s'ouvre sous la puissance de la révélation. Amen. C'est pas ton mère qui te délivre. Mais c'est quand ton esprit est ouvert. Et ma prière je vois c'est que Dieu ouvre ton esprit. Que ta foi accède dans la dimension qu'on appelle la foi on assure. La biblique du Seigneur. Un phénomène s'est produit à Capela. Jésus était dans la logique d'apporter la parole de Dieu. Mais où ? A la maison. L'espace était exigu pour contenir le monde qui venait. Parce que l'on s'y a dans la parole de Jésus attirait dans le fond. Alléluia. Quatre personnes sont venues avec un paralytique. Ce qui nous intéresse c'est l'influence de la foi de ces quatre personnes sur la personne de Jésus. Est-ce que vous savez que notre foi peut modifier le fonctionnement de Jésus ? Attends tu ne sais pas. Ce soir il veut te révéler ça. La Bible dit. Pendant que Jésus était en train de flécher dans la maison. Quatre personnes sont arrivées avec un paralytique. L'objectif c'était d'entrer en communication en contact direct avec Jésus. Mais comme il y avait un obstacle à rentrer. Ils ont eu l'intelligence de passer par la toiture. Et là-bas il y avait une ouverture. La Bible dit qu'elles sont arrivées là-bas. On va dire dans ta Bible c'est écrit comme tu l'as jamais vu. Ce soir il veut te révéler ça. Allons-y. C'est écrit dans ta Bible. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Verset 4. Allons-y. Il dit que Jésus a vu leur foi. Là où tu viens tu es le même parce que Jésus n'a pas encore vu d'un foi. La Bible dit que ces 4 personnes n'étaient pas des disciples. Ce n'étaient pas des gens qui marchaient avec Jésus. Hier pour ceux qui étaient là on vous appelle la substantialisation de la foi. La foi substance de ce que tu espères. Alléluia. Ces 4 personnes ont eu l'intelligence de créer une ouverture dans la toiture. Il faut descendre leur malade. Jésus ne voit pas le malade. La Bible dit Jésus voyait leur foi. Mais attends. Jésus n'était pas seul dans la salle. Mais Jésus a vu leur foi. Quand Jésus voit leur foi. Jésus ne parle plus au malade. Quand il ne parle plus de la maladie. Jésus dit mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Regardez. Tous les miracles que Jésus fait dans la Bible. Il course avec leur malade. À partir de la lit. Que fais-tu qu'il fasse pour toi ? Bravo. Quand il doit faire un miracle. Il pose une question au concerné. Mais ici. Parce que Jésus voit la foi de ceux qui portent le malade. Jésus est influencé par leur foi. Il dit va tes péchés te sont pardonnés. Jésus. Voyons leur foi. Quand vous lisez dans Luc 7. C'est le même scénario. Le centenar romain. La Bible est un homme. Officier. Il avait une influence dans l'armée. À cause de sa position. Mais là-bas. La Bible ne dit pas que Jésus a vu sa foi. Mais Jésus a entendu ce qu'il a dit. Jésus dit. Je n'ai jamais vu un homme. Avec une aussi grande foi. Dans le premier passage. Jésus a vu la foi. Dans le second. Jésus a entendu ce qu'il a dit. Vous savez. Le surnaturel. fonctionne avec des précis. Et la première dimension. Comme je l'ai annoncé. C'est la foi. Entre la foi et la foi. Il y a deux mètres. Elle et puis. Il y a deux mètres. La foi. La foi vous permet. D'opérer au-delà. De ce qui est attiré. Sans la foi. Il n'était possible. De lui être agréable. La bonne nouvelle ici. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Quand vous abordez la foi audacieuse. Votre foi. Pousse Jésus à agir. Quelqu'un même qui n'a pas encore prié. Regardez. Le malade est allé chez sa guérison. Il n'a même pas eu l'occasion de prier. Il n'a pas eu l'occasion de demander à Jésus. Le sujet de prière. Mais parce que Jésus a vu la foi. De ceux qui l'ont transporté. Jésus a fait le miracle. La question que je vais vous poser. Quels sont les effets de ta foi sur les gens? Quel est l'effet de toi ta foi sur les gens? Envoie toi ta foi. Elle est capable de modifier le fonctionnement de quelqu'un. Souvent nous disons non. Quand je parle à la question de son coeur. Elle dit non. Si tu as une foi audacieuse. Comme cette personne. Jésus peut voir ta foi. Or je suis habitué de dire ce soir. La foi que tu peux manifester peut permettre au Seigneur de transformer ton épouse. De guérir ton épouse. De guérir ton mari. La vie de Jésus voyant leur foi. Jésus a vu leur foi. au sud. Et concernant, Ces 4 personnes. La vie de Jésus. Quel est le objectif? Est-ce que Jésus fonctionne sur la part de Jésus? Mes frères. Il faut que nous chrétiens. Nous quittons l'étape de l'ignorance. les chrétiens sont beaucoup ignorants pour la plupart j'attends par l'ignorance le fait qu'on n'applique pas les principes pourquoi les satanistes prospèrent, pourquoi ceux qui sont avec Satan, parce qu'ils marchent avec Satan, celui-là passe les principes le Seigneur est dans sa parole ils s'occupent de sa parole il applique sa parole ces personnes se sont dit en elles-mêmes si nous avons accès à la Seigneur l'état dans lequel nous sommes ça peut influencer l'état de Jésus regardez, je ne vois pas que Jésus avait l'intention de faire un miracle pour ce paralytique mais l'Abu dit voyons leur foi Jésus a été obligé de conditionner, il a donc pour lui changer son système de fonctionnement est-ce que le Seigneur ne va pas avoir ta foi pour guérir ta femme ta foi pour transformer ton mari ils se sont dit il faut qu'on ait accès à la salle tous les obstacles n'étaient pas obstacles ils ont voulu simplement que Jésus les voie vous savez pourquoi ils avaient cette foi que si Jésus les voit l'attitude de Jésus allait changer ah je veux ta partie d'aujourd'hui tu marches par une foi tu peux te transformer quelqu'un ici à la deux Alléluia l'Abu dit Jésus voyait leur foi Jésus a été conditionné à la vue de leur foi mais qu'est-ce qui était dans leur foi qui a modifié le système de Jésus c'était leur dénacité ils étaient endurants ça passe ou ça passe ils n'ont pas dit ça passe ou ça casse ça passe ou ça passe c'est pas la foi qu'on dit ça passe ou ça casse non ça passe ou ça passe peu importe ce qui va arriver Jésus la réveille mais après vous n'avez pas vu la méthodologie du Saint-Denier le Saint-Denier Romain dans Luc 7 verset 2 au Valais Luc 7 verset 2 Luc 7 verset 2 un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le coin de mourir verset 3 ayant entendu parler de Jésus il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur ils l'arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instance de supplication d'instance de supplication disant il mérite que Dieu lui accorde cela car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue Jésus étant allé avec eux n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya les amis pour lui dire Seigneur ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit c'est aussi pour cela que je ne me suis pas crudit d'aller en personne vers toi mais dis un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des ordres supérieures j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre viens et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait lorsque Jésus entendit ses paroles vous qui êtes dans votre livre souligné Jésus entendit ses paroles de l'autre côté Jésus a vu la foi ici Jésus a tentu continue mon frère lorsque Jésus entendit ses paroles il admira le centenier et se tournant vers la fourre qui le suivait il le dit je vous le dis même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi une aussi grande foi une foi aussi audacieuse vous savez regardez un peu le fonctionnement de ce centenier romain il est officier il a des personnes sous ses ordres il sait comment fonctionne le monde naturel il sait les principes qui régissent le corps qu'il appartenait il est militaire il sait qu'un dame officier il a sous ses ordres des sous-officiers des soldats de grand il sait qu'il suffit de donner des ordres pour qu'on l'exécute à la lettre lui il a parti au monde naturel il est le second physique mais quand il était au présent de Jésus ah il sait que Jésus était le propriétaire du monde surnaturel il savait que Jésus était la toute puissance du monde surnaturel il dit Jésus c'est un peu comme s'il parlait même à tous ceux qui se sont faits de délégation parce que là même il dit les anciens ont fait une délégation il y a eu une délégation qu'on dit à Jésus ils méritent cela parce qu'ils ont fait beaucoup de bien n'est-ce pas lui il s'occupe pour dire aux anciens vous n'avez pas besoin parce que vous êtes charnel je fais du bien mais je suis un homme charnel 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 mais je n'ai pas la capacité de donner des ordres au monde surnaturel le monde physique je le connais je suis officier au pays Jésus règne dans le spirituel il commande les démons à distance il peut donner un ordre et puis vous obéissez pas besoin de le délégage Jésus accepte le principe de venir et dire au Seigneur non c'est pas la peine la Bible quand Jésus a entendu ces paroles Jésus a admiré le sentier des Romains vous savez la foi audacieuse pousse le Seigneur à modifier son fonctionnement parce qu'il est étonné de ta réaction ma prière c'est que tu étonnes le Seigneur par ta réaction par ton fonctionnement de l'autre côté quatre personnes descendent dans la maison avec un malade Jésus les voit Jésus dit pas au malade de quoi tu souffres combien de temps je suis malade Jésus dit mon enfant tes péchés sont pardonnés vous savez la vraie guérison commence par le pardon des péchés parce que la maladie tout ce que nous souffrons l'origine c'est le péché généralement quand Jésus fait le miracle à bâtiment ou aux autres il dit va ta foi t'a sauvé va tu es guéri mais cette fois-ci comme Jésus est touché par la qualité de la foi de ces quatre personnes il déclare mon enfant tes péchés sont pardonnés et la Bible la suite l'inscrit entre en profil avec Jésus pour lui mettre de quoi c'est un blasphème Jésus dit bon d'accord je ne vais pas acheter ce que tu as commencé maintenant va tu es guéri va tu es guéri va tu es guéri ce soir je veux je veux me guérir de l'état de ta foi quelle est la dimension de ta foi comment fonctionne ta foi nous avons deux types de personnes ici un centenier et un groupe de personnes la Bible dit leur foi a marqué Jésus Christ de l'autre côté Jésus a tu ici Jésus a entendu ça veut dire quoi le monde spirituel fait entendre le monde spirituel fait croire 1 Corinthiens 2 9 le dit on va lire ça 1 Corinthiens chapitre 2 allons-y 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10 1 Corinthiens 2 abadu verset 9 oui quand nous sommes ouvriers avec un cri 1 Corinthiens 1 Corinthiens 2 verset 9 mais comme il est écrit ce sont des choses que l'oeil n'a point vues ce sont des choses que l'oeil n'a pas vues le c'est naturel ce sont des choses que l'oeil n'a pas vues que l'oeil n'a point entendues Et qui ne sont plus montés qu'au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Verset 10, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, tout, même les profondeurs de Dieu. La vie dit que l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu est aimé, le Seigneur, quand nous l'acceptons, il nous positionne en nous accordant la foi. Mais cette foi, il est de notre responsabilité de la déployer devant les circonstances. Quelle que soit la délicatesse de la circonstance, la foi ce n'est pas nous, la foi c'est l'après-nous, la foi c'est Dieu. Amen. Notre foi doit voir Dieu au-delà des difficultés et prononcer ce que Dieu est capable de faire. et Dieu a chiant. De sorte que, quand même ceux qui sont de l'autre côté, arrivent à dire, Dieu est dans sa parole, il se manifeste. C'est pourquoi le Seigneur s'en dit obligé, quand il a entendu la parole du Saint-Ten sinus, il dit non. Ce monsieur n'est pas avec moi, il marche avec moi, mais il connaît les précis. Il applique les précis. Le dimanche, je suis en train d'être dit à quelqu'un ici, la prière ne rend pas riche. prie à la salle paris demandez à ce que tu pries beaucoup là tu peux même veiller du premier au trentien que tu seras pas riche la prière te connecte à Dieu maintenant quand tu es devant sa passe il te révèle des choses pour que tu appliques par la foi tu diras riche mais quand tu pries juste que tu seras pas riche prie à la paris a voulu que c'était témoin vous avez des témoins demandez à ce que tu pries il y a la paris amen amen c'est vrai c'est faux regardez ce qui plie moi même je plie mais frère on est capable de maudire Dieu pendant que nous sommes contre pieds par rapport à ce que Dieu dit Dieu a établi la vie sur la part de presse c'est aussi clair vous les connaissez, vous les appliquez, vous êtes heureux vous les méprisez, vous serez écrits, même dans la prière je connais un frère dans une église il brille paradoxalement il vit au jour le jour souvent les mémois qui sont peines c'est parce qu'il y a un temps ici entrez dans ces églises vous allez voir un frère qui ne plie pas beaucoup lui réfléchit pour appliquer les principes il s'en prie à lui puis il applique les principes j'ai appris le crédit gloire à Dieu gloire à Dieu mais frère c'est un choix à faire avec beaucoup d'objectivité c'est un choix à faire le Seigneur nous donne tous l'attitude de faire ce choix devant les circonstances parce que la foi ne fonctionne pas sans problème c'est quand nous sommes devant les épreuves qu'il nous faut appliquer afficher imposer notre foi c'est pourquoi ce soir pour la prière du jour de venir c'est que le Seigneur augmente notre foi Alléluia qu'il augmente notre foi qu'il nous faut opérer pas la foi mais la foi audacieuse cette foi qui est capable de dire à Satan tu es arrêté mais je passe Alléluia hier j'étais à la maison à Benjamin j'ai reçu de la visite nous étions en train de changer au salon quand on m'a dit pasteur il y a un monsieur qui veut vous voir alors j'ai demandé à un ouvrier d'aller recevoir quand l'ouvrier est arrivé il a dit à l'ouvrier c'est au pasteur que j'ai affaire dit au pasteur de sortir je le vois j'ai compris qu'il y avait une menace de quoi s'agit-il ? c'est un groupe d'esprit manifestement qui gêne pas des hommes pour attaquer l'église et ils ont été mis à nous ce groupe là donc le monsieur est venu physiquement il est arrivé je suis allé le recevoir après je suis allé le recevoir est-tu arrivé ? oui monsieur il dit asseyez-vous il me dit vous m'asseoir j'ai obéi j'ai obéi je me suis assis oui qu'elles sont bonnes nouvelles il dit je n'ai pas de bonnes nouvelles pasteur je suis venu pour vous avertir si vous ne changez pas votre façon de faire dans ce quartier vous m'aurez sur l'avance hier j'ai dit à moi mais qu'est-ce que j'ai fait ? il dit mais vous menacez les gens j'ai dit qui j'ai menacé ? il dit vos prières il dit n'importe quoi parce qu'il tient des propos désobligeants alors quand je venais de répondre à son rendez-vous donc les gens qui étaient au salon sont venus aussi et je ne l'ai pas excité mes frères ne vous excitez jamais devant Satan Satan c'est le ténèbre nous sommes lumière j'ai gagné un cent fois le monsieur a dit tout ce qu'il voulait dire également il a dit Dieu va vous vomir quand il a pané, il a pané, il a pané, il a pané, il a menacé ceux qui l'a fait il faut que ça prier il faut que vous priez pour moi mes frères la prière ne va pas être par la pluie c'est quand même le feu de la prière c'est pas par la pluie il y a des mots c'est la forme d'action qu'il faut lancer je devrais gagner la même objectivité je les avoue qu'il était à la fois il a été vécu quand il a pané, il a bénacé, il a insulé quand il a fini monsieur vous avez fini il dit j'ai fini de parler il a fini merci beaucoup que le Seigneur vous bénisse j'ai dit je peux me lever il dit j'ai fini il dit tant d'hommes vous avez fini et puis je me suis levé il s'est levé et il est parti moi je suis allé au salon il m'a dit il dit pasteur mais pourquoi tu as accepté de ne soyez pas chandler tu soyez pas chandler mes amis nous opérons dans le monde spirituel on l'opère pas dans le monde physique non 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 ne soyez pas chandler il dit à mon pasteur moi je t'aime Et après, tu t'es pris à boire. Tu t'es pris à boire. Et nous sommes assis là comme ça. C'était autour de 9-10 ans, le monsieur a menacé. Et je pensais à recevoir les gens. Jusqu'à 15h, 16h hier. On m'a dit que le même monsieur est revenu. Et qu'il veut voir. Les gens ont dit, pastor, ne sentais pas qu'il est arrivé. Ou hier, on dit qu'il est arrivé. Je dis, je vais le rencontrer. Celui qui est en moi est plus grand. Ils se sont rencontrés. Quand je suis arrivé, j'ai dit, vous êtes là encore ? Il dit oui. Il y a plus nouveau. Il a commencé à trembler. Celui qui est en moi, il a commencé à trembler. Il dit, homme de Dieu. Je, 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 je... Je vais me mettre à genoux, je vais te dire. Non, non, ne me dis pas à genoux. Il dit, quand il m'a menacé, quand il est parti, il dit, il, tu oublais qu'il y a aujourd'hui qui va mourir. Ce dont je vous parle, c'est pas il y a un d'un conseillère, à 16h. Il dit, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, mon Dieu. Il dit, comment vous allez mourir ? Il dit, je n'ai pas la peine. Mais je vous ai menacé. J'ai tout fait, vous n'avez pas l'approché. Il dit, non. Vous êtes dans la chair, je suis dans l'esprit. Nous ne sommes pas dans la même dimension. Il n'a pas l'explication. Il n'a pas l'explication de Dieu. Il dit, les verres, monsieur. Il trente comme ça. Un homme, Gaïa ! Il se passe, c'est comme un globe, là. Gaïa ! Il trente comme ça. Il dit, monsieur, vous pouvez se déguercer. Il dit, quand il est sorti du temple, il a tremblé de tout son corps, il est là à la maison. Il n'a pas l'explication. Il n'existe pas. Que je lui dise, tu ne le dis pas, tu vas mourir après la nuit. Il est venu se répandir. J'ai dit, ils ont prié pour moi aussi, je vais mourir, prier pour moi. J'ai dit, non, je n'ai pas prié, il a prié pour moi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. La foi qui t'a poussé à venir te répandir, la foi te sauver. Je ne le dis pas, je ne le dis pas. Mais frère, Dieu attend l'excitation de notre foi pour se manifester. Ce n'est pas toujours la prière qui l'attend. La prière, ce n'est pas la prière. Qu'il faut dégager la foi, là où il faut dégager la foi. Alléluia ! Parce que souvent, quand il dit, au nom de Jésus, la Bible dit, dans l'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vécu, un, à cause du sang de l'agneau, deux, à cause de la parole de leur témoignage. Mes frères, la prière effrète Satan, mais la parole du témoignage tourmente Satan. Quand quelqu'un dit, je veux prier, quel est l'état de ton esprit en priant? Mais la parole de leur témoignage, c'est quoi? Quand tu es devant le diable? Amen! Tu es devant Satan. Satan, tu me connais, je te connais. Il y a longtemps, tu me poursuis. Tu m'as tenté, tu as fait tout, je suis là pour Satan. Au nom de Jésus, Satan voulait le fuir. Mais quand toi, tu pries, tu n'as aucune parole de témoignage. Tu ne peux pas dire à Satan, tu m'as tenté, j'ai résisté. Tu ne peux pas? Satan, tu m'as tenté, je suis tombé, mais Dieu m'a abandonné. Non! Non! Donc la parole du témoignage te permet d'être audacieux. Je ne sais pas, il faut garder, il faut travailler ton témoignage. Alléluia! Alléluia! Parce que le Seigneur regarde cela pour recommencer ta foi. Là où tout le monde dit que ce n'est pas possible, tu n'as pas de la part de ton témoignage. Décrèche ta foi ou la source. Je suis venu te dire ce soir, ce n'est jamais fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Amen! Amen! Ces quatre personnes, la Bible dit que Jésus a vu leur foi. Le centenaire romain, Jésus a entendu ses paroles. Il te faut dire tes paroles. Il te faut poser des actes que Jésus te voit. Quand je viens poser des actes, ce n'est pas faire offrande. Parce qu'on vient en France, tu viens cette affaire de poser des actes. C'est une prostitution. Un de toi qui pose des actes, c'est l'argent. C'est une prostitution. Poser des actes, c'est avoir une attitude qui fait bouger le ciel. La Bible dit, ce que deux d'un vous font lier sur la terre, ce sera lié au ciel. Non, l'attitude qui vous a lié le ciel. Amen! Quel est l'état de ta foi? Quelle est l'expression de ta foi? En quoi ta foi peut modifier le fonctionnement de Jésus? Par tes paroles, par tes attitudes. Jésus a vu. Jésus a vu. La Bible dit, Jésus, soyez en leur foi. Le sang de Jésus a entendu la parole. Jésus l'admira. Le ciel a mis la terre. C'est même pas un d'ici. Mais il fait admirer, il se fait admirer à cause de l'audace. Il a animé. Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu? Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Oui, verset 5. Luc chapitre 17. Bon, tu commences au verset 1. Allons-y. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Oui, verset 7. Oui, verset 7. Jésus dit à Saint-Dicipe. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Oui. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il est nécessaire qu'il en arrive le scandale. Malheureusement aujourd'hui, c'est notre inefficacité qui crée le scandale dans le monde. Amen. 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 Ainsi va l'Eglise, ainsi va le monde. Le monde est ce qu'il est parce que l'Eglise est ce qu'elle est. Dieu ne viendra pas modifier le monde pour nous. Il attend qu'on dégage une foi audacieuse pour que le monde bouge. Ne croyons pas, mes frères, n'acceptons même pas ce mensonge-là qui nous fait croire que assez de prières, ça va modifier. Non. Je suis pour la prière. J'aime la prière. Mais la prière ne doit pas être une occasion, une fuite en avant. Amen. À une fois, à un moment donné, ce sont des déclarations. Amen. À un moment donné, ce sont des expressions. À un moment donné, c'est un point de va être au nom de Jésus. comme tu es arrêté comme ça et puis jésus me voit ta foi et puis il change, tu ne m'as fait venir de prier. Il faut savoir là où tu as besoin que Jésus voit ta foi. Il faut savoir là où tu as besoin d'une parole que Jésus entendre et que lui-même change de façon faire. Alléluia. Et le Seigneur augmente notre soin. Je n'ai pas qu'à quelqu'un de témoignage, mais déjà on est content. Mais le Seigneur veut qu'on rentre tous témoignage. Il veut qu'on rentre tous témoignage. Et les témoignages sont à notre portée. Chaque jour ce sont des jours de témoignage. Jésus veut voir notre foi. Il veut entendre tes paroles. Et il a mis tout en toi pour qu'il voit ta foi. Et il a mis toutes les paroles en toi pour qu'il entende ta foi. Alléluia. Jésus veut voir. Il veut entendre. Pour qu'il puisse changer. Pour qu'il puisse modifier. Alléluia. Alléluia. Jésus voyant leur foi. Jésus entendit sa parole. Il a été frappé d'admiration. Quelqu'un s'est servi du naturel pour influencer le spirituel. Là où tu exerces. Là où tu travailles. Tu peux te servir de ce que tu fais naturellement pour parler au Seigneur. Alléluia. Amen. Satan ne nous fuit pas parce qu'on fait pitié. Je vous demande pardon. Quand vous cherchez Satan à arrêter non. Tu m'as trop fatigué. Satan. Le seul l'un d'a qui connaît, c'est la violence. Michel a dit que des démologues chassés un esprit. Ils ont chassé l'esprit. C'est pas possible. À une fin de prière. Le cas est tombé vers 23h. Jusqu'à deux heures du matin. Eux tous sont trempés. Ils se changent le temps. J'appelle le restaurant. Mais qu'est-ce qui marche pas? Il dit le démon est courriel. J'ai dit ah. Il est courriel. Il dit ah. Vraiment le vieux. On a bombardé avec tous les sacs. Non. 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 Tu ne veux pas prendre le payard pour attaquer un bandit qui est international. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a dit changer de stratégie. Il dit le vieux on a tous fait. Ils sont avec nos sacs où quand il brille. Il s'en va prendre l'eau. Il regarde son message. Il se repose un peu. C'est quoi ça? Et puis on est arrivés à Saint-Germain. On est arrivés à Saint-Germain. Après on a bougé les deux clients. Et puis on a dit ah. Tu n'as pas dit que tu veux? Non. C'est pas possible. On est arrivés. Je regardais le cap. Et le Seigneur étant venu me révéler. Que c'était un hâte. Que la personne a tissé un sac. Donc pour qu'elle soit libéré. Il fallait qu'elle donne son accord. Il dit laissez-le. Laissez-le. Il l'a laissé. Est-ce que tu veux te délivrer? Non. Lui-même le père délivrer. Il dit bon laissez-le. La mère dit venez à moi vous tout ce qui est fait. fatigué. Il ne faut pas décharger. Il ne faut pas décharger. Il ne faut pas qu'il me fatigue. Il vous a fatigués de me 3 à 2 heures du matin. Il ne faut pas fatiguer. Laissez-le. Et puis il s'est levé. Il ne faut pas qu'il me fatigue. Venez à moi vous tout ce qui est fatigué. Il ne faut pas décharger. quand quelqu'un est fatigué. Il ne faut pas décharger. Seigneur augmente notre foi. Prépétablement. Seigneur augmente notre foi. Seigneur augmente notre foi. La vie dit dans Zacharie 46. Ce n'est pas la puissance. Ni par la force. Mais c'est par l'esprit. Bien aimé. Je suis venu d'annoncer aujourd'hui. Que tu as la capacité d'opérer dans le sud naturel. Amen. Il existe trois dimensions. La première c'est la foi. La seconde c'est l'option. La troisième c'est la gloire. Quand vous développez la foi. Quand votre foi est audacieuse. Vous devenez pour Satan un cauchemar. Oui. Au père par la foi. Satan sera un coup. Satan aura des coups avec toi. Alléluia. Alléluia. Ce soir nous allons prier avec quelques éléments publics. Comme je l'ai dit. La Bible n'a pas été faite pour être bâchée. Mais pour être pratiquée. Pourquoi les chrétiens sont pauvres ? Parce que les principes qui sont liés au développement. Nous les rejetons. Pour nous refugier dans la prière. On dit à quelqu'un. Travail. Tu vas devenir riche. Il a prié. On est étudié sur la première. Il a un jour de prière. On chère pour être premier. Maintenant quand on est déjà sur la prière. Là tu peux gérer. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié. à la fin de la fin. Il envoie une offrande pour dire homme de Dieu. Je veux une alliance avec le Seigneur. Je veux faire ton offrande. Je veux dire que tu es choisi. Tu es sur les principes bibliques. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Le Seigneur. Le Seigneur voulait que. Ce que nous avons sur cette terre. Comme le Saint-Denis Romain. Là où tu es. Regardez. Dieu ne nous donne pas le travail inutilement. Parce que le travail c'est une adoration. Amen. Je prends un exemple. Si tu es du corps médical. Parmi nous. De la même manière. De la même manière. Tu reçois un patient. Tu fais sa consultation. Tu lui fais une prescription. Et puis le patient. Quoi que ce que tu lui donnes. Ton prescription. Est capable de le guérir. Il s'enfant. Il prend les médicaments. Et puis il les guérit. Il faut fonctionner comme ça. Comment toi. Tu peux écrire le nom de médicaments. Pour donner à quelqu'un. Tu sais quand ils ont fabriqué le médicament. Mais on t'a dit qu'il s'est guéri. Pas lui. Tu prends. Tu donnes aux gens. Les gens pleurent. Et puis ils sont guéris. Maintenant tu lui mets déjà. Tu prends. Tu vas guérir. Tant pis tu ne pourras pas. Bien. Donc ce que nous faisons comme activité. Utilisons cela. Pour parler au Seigneur. Amen. Que le principe naturel fait comme ça. Quand tu es du spirituel. Voilà ce que tu es capable de faire. En nous prenant à toi. En sortant ici. Agis pour que chaque fois. Le Seigneur voit ta foi. Pour que chaque fois. Le Seigneur tente tes parents. Et qu'ils sont obligés de codifier ce qu'il a envie de faire. Que le Seigneur bénisse ta foi. Et que cette fois ce qu'on t'assuse. Applaudissements. ... ... ... ... ...